Musique Bonjour chers frères et sœurs, le 17 septembre 2008, le révérend père Pierre Léjimakal a été véritablement levé de sa paroisse par des diadistes. Et depuis avant-hier, il est retourné parmi nous et il est prêt à nous raconter ce qui a été son expérience. Bonjour chers frères. Bonjour. Et depuis avant-hier, vous êtes libre, vous êtes maintenant retourné dans votre pays, quels sentiments vous animent en ce moment ? Au départ, un peu de confusion, beaucoup de joie, d'émotion. Parce qu'en présentant long du silence, je me retrouve maintenant dans ce monde de la vitesse, de la parole. Et presque, il m'est difficile de parler, de répondre à toutes ces attentes, ces attentions que je trouve à mon égard, qui m'ont surpris, qui m'ont, de quelque manière, un peu frappé en arrivant hier, avec tout ce mouvement de personnes, d'autorité, d'amis, la famille. Et surtout, c'était un moment très fort d'émotion. Voilà. Et tout ceci a commencé le 17 septembre 2010. Dans l'arrivée, 17 septembre 2010, sur mon papa, vous étiez pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé cette soirée ? C'était un lundi soir, un lundi tranquille. J'avais célébré l'Eucharistie, j'avais après pris mon repas du soir. Et je m'étais retiré pour, comme d'habitude, préparer le lendemain, la messe du matin, faire des petites choses. Et j'ai dit, bon, il est tôt, mais je vais me mettre au pyjama et je vais m'apprêter d'aller au lit. Quand j'ai entendu des bruits, dehors de la maison, le bureau, j'ai demandé qui est là, en langue, personne n'a répondu. Je continuais ce que j'étais en train de faire. Et encore ce bruit, j'ai dit, mais enfin, peut-être qu'il y a quelqu'un. Étant donné que j'ai reçu un service de médicaments pour un dépôt pharmacie, au service de la population, peut-être qu'il y a des gens qui viennent chercher. Je suis sorti et je me suis trouvé devant moi des hommes armés avec des fusils. Là, j'ai sauté à côté, j'ai jeté la torche que j'avais dans ma main. Je me suis retrouvé entouré, ligoté les mains arrière. Et ce monde-là qui était autour de moi, trois coups de fusil, ils ont tiré en l'air. J'ai crié, c'était de la confusion. J'ai pensé à des voleurs. Et quand il m'a dit, mais ligui, ligui, c'est de l'argent. D'accord, venez, j'ai donné ce que j'avais à la maison. Je pensais que ça s'arrêtait là. Et après, ils m'ont emmené avec eux. On est sorti de la concession. On a marché en dehors du village. J'ai dit de m'enlever le lacet que j'avais derrière les bras, parce qu'il me serrait trop, je faisais mal. Ils ne parlaient pas à Gourmand Tchema. Il y en avait un seul qui comprenait quelque chose, mais c'était des peuls. On est sorti du village et ils m'ont délié. Ils m'ont ligoté les mains devant. Ils m'ont dit d'attendre. Après, il y a eu d'autres motos qui sont arrivées. Et on est parti. Ils m'ont mis dans la moto derrière. Il dit, ne bouge pas. Et on est parti dans la nuit comme ça. C'était tout, 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 tout rapide. J'étais surpris. J'étais vraiment impréparé à ce que m'allait m'arriver. Et durant cette captivité-là, comment est-ce qu'ils vous ont traité ? Comment a été le rapport avec eux ? Disons bien, parce qu'ils n'ont jamais eu de... à me faire du mal, à me frapper. Bon... Des paroles, peut-être, qui pouvaient être un peu blessantes, mais... dans l'ensemble, au jour... le passé, le jour passé, je sentais que... le pire n'allait pas arriver. Je m'étais préparé même à mourir. Mais j'ai dit, peut-être, c'est pas ça. Et... les gens, non, me respectaient. J'étais... J'étais le vieux. Ils m'appelaient Chebani, le vieux. Et... Voilà. Leur objectif, c'était plutôt de me convertir à l'islam, en me disant, voilà, tu vas mourir, tu vas être dans l'enfer, il faut devenir musulman, etc. C'était surtout, au niveau de la psychologie, cette pression. Mais au niveau physique, non. Ils ont toujours respecté ma personne. dans l'ensemble. Et quel a été le moment le plus dur ? Je sais que tout a été dur, toute cette expérience est... est dure, mais est-ce qu'il y a eu... une expérience un peu plus dure encore, dans cette expérience que vous avez eu, un moment difficile que vous avez eu dans ce mouvement-là, bien qu'il soit difficile en soi, tout ce mouvement ? Et quand on était en train d'aller vers le Nord, je me rendais compte qu'on s'éloignait davantage de Bemuanga, on continuait à rouler jour et nuit. et on est arrivés, je crois, au Nord, Burkina. Il y avait le fleuve Niger. On avait vu, on continuait à le longer. On s'est retrouvés dans une situation... dans un lieu vide, rien. J'ai dit, mais où on va ? Où on est ? C'était vraiment... Là, j'ai pleuré. J'ai dit, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va ? Je ne savais pas... J'étais vraiment perdu. Et c'était vraiment un moment d'angoisse. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui... Où es-tu ? Et c'était un moment un peu fondant. Voilà. Mais je n'ai jamais eu peur... Les gens savaient... J'étais étonné de voir comment... Ils savaient où on allait. On retrouvait des lieux. Ils retrouvaient des points de repère. Mais moi, j'étais vraiment... Je ne sais pas où... Dans le néant. Et... Voilà. C'était un moment vraiment d'être... J'étais perdu. Mais Dieu merci. Je ne me suis jamais senti abandonné. Oui, je... J'ai crié vers Dieu. Je... Je me suis fâché avec lui, mais... Je sentais qu'il était là. Et je pouvais parler avec lui, parce que... C'était la seule présence qui me soutenait. Toute... Cette situation. Et... En général, comment furent-vous... Voici vos... C'était... Le temps était long. Mais... Le matin passait un peu plus vite. Surtout ce dernier temps. Parce que bon... On s'habitue à tout. Et on s'organise. Et... Dès le matin, quand on m'enlevait les chaînes. J'avais au pied la nuit. Et... Je me levais... La petite toilette. Et après... Je pouvais marcher un peu. Je priais en marchant. En disant mon chapelet. Que je m'étais construit. Avec une petite corde. Et... Après, je m'apprêtais à chauffer... De l'eau. On avait une petite... Réserve... Des... Des... Oignons... Et autre chose. Pour faire la cuisine. Pour préparer la cuisine. Et... Voilà. On soignait le feu. On avait... J'étais dernièrement avec un autre potage. Nicolas. Et là... Et bon... Deux paroles. On avait toujours quelque chose à se dire. On avait là... Une petite radio. Poste radio. Depuis le 20 mai. On nous a offert... Et on écoutait les nouvelles. RFI. Radio Vatican. BBC. Pour... Entendre d'autres voix. Voir... Le monde. Comme il continue à marcher. Les nouvelles. Parce que la chose plus dure, c'était... N'est pas avoir de communication avec l'extérieur. Déjà, il était difficile de parler avec nos ravisseurs. Les petits... Les gens qui nous gardaient. C'était vraiment des jeunes qui ne parlaient pas ni français, ni... Une autre langue qu'on connaissait. Donc... Un peu... C'était surtout le tamachèque et l'arabe. Donc... Quelques petites paroles, des gestes. Mais on était vraiment... C'était impossible de communiquer. Bon. Donc la matinée passait comme ça. On mangeait même à 11h. À 11h30. Après... On se reposait. Il fait chaud. On était toujours sous un arbre. On n'a jamais eu un abri... Particulier. L'après-midi était plus long encore. Attendre... Tout ce temps qui passe. Et après le soir... Quand... Un peu plus de fraîcheur. On marchait. Je priais. Un autre chapelet. Et voilà. Jusqu'au tombé du soleil. On regardait le soleil levant. Le soleil couchant. La nuit c'était... Un ciel merveilleux d'étoiles toujours. Surtout quand on était dans le Sahara, dans le désert. Voilà. Et là, on parlait avec les étoiles. Et... Et... On nous mettait les chaînes. Et... On attendait le lendemain. Et... Et on se disait... Un jour plus proche. On se disait... Voilà. Espérons demain. Jus cela. Donc... Jour après jour... Et... On avançait. Et... Le soir... Le soir le mai octobre passé... Vous avez... Le mai octobre passé... Vous avez été libéré. Ce soir... Qu'est-ce qui s'est passé avant... En ce jour ? Oui. Tout a commencé... Quelques jours avant... Quand on sentait... Que... Que ça bougeait. Et... Le... Niger... L'Algérie... Mais toujours un territoire... Malien. On a roulé. On a été... Mis dans une autre voiture. Là... La première partie... Deux heures... On a roulé dans la voiture... Bandé. Ça m'a même... Dérangé au niveau... J'ai eu mal. Et... Après... On nous a mis dans une autre voiture. On a roulé toute la journée... Jusqu'au soir. Donc... Le soir du 6... On est arrivé dans un lieu... Où il y avait d'autres... Moujaïdines. On a dormi à la belle étoile. Le lendemain... Il nous a dit... Je vais partir en moto... Et après... Si tout est prêt... Je viens vous chercher. Le monsieur... Qui nous gardait... Notre responsable... Là... Moujaïdines... Il est parti... Mais il n'est pas revenu... Toute la journée... Nous... On n'a même pas fait la cuisine... On a dit... Peut-être ça va... Partir... Le soir... Il est revenu... Avec... Un pick-up... Plein de gens... Et... On a reconnu... Un type... Qui nous avait fait une vidéo... Le 6 juillet... Qui est venu vers nous... En levant les bras... La libération... Tout est ok... Tout est fini... Je me suis préparé... Des spaghettis... La nuit... Pour manger... C'était le 7... Et les 8 matins... Après... La prière... Musulmane... Qu'ils ont fait... On est partis... On est partis... On est partis... On a... On est arrivés... Dans un... Un lieu... Toujours un peu... Des arbustes... Et là... On a retrouvé... Sophie Petrona... L'otage... Française... Et... Monsieur... Soumaïla Sissé... Le politicien malien... Qui a été enlevé... Depuis 6 mois... Pendant que... Madame Sophie... Ça fait presque 4 ans... Qu'elle était otage... Elle était médecin... Bon... On s'est assis... On a pu... Parler avec eux... Et... Après une heure... On dit... Voilà... Au repas... On nous a mis dans... Des voitures... On était 4 voitures... Maintenant... On est allés dans un lieu... Vers midi... Une heure... On nous a dit... Attendez ici... Ils ont préparé du feu... Je pense qu'ils voulaient... Prêter... Le repas... Mais... Une demi-heure après... Donc... 13h30... Ils sont là... Ils sont là... Et donc... On a vu... 4 ou 5 voitures... Et... Des messieurs... Qui sont descendus... Des armées... Qui se sont éloignés... Ils sont venus... Vers nous... Vers les gens... Ils se sont... Salués... Et après... Ils ont dit... Voilà... Ils ont voulu... Nous faire une photo... Ensemble... Ils nous avaient donné... Des nouveaux habits... On a fait tous... Une photo... Finale... Et après... Les gens qui sont venus... Vers nous... Ils nous ont pris... Et... On a pris la voiture... Ils ont commencé à partir... Vers... Ils ont dit... L'aéroport de Tessalit... Donc... On était dans la région... De Kidal Tessalit... Et voilà... On est partis... Jusqu'au soir... On a même dû s'arrêter... Il y a eu une tempête... Des... Des sables... On a eu de la pluie... Et... Arrivé à l'aéroport... Vers... 18h30... Il y avait déjà un avion... Qui était là... Nous attendre... Militaire... On est entré dans l'avion... L'aéroport était tenu par la MINUSMA... Et... On a volé... Trois heures... De Tessalit... À Bamako... Donc... À Bamako... On était à 22h... Il y avait... Plein de monde... À accueillir... Parce que... Surtout... Les politiciens étaient... Très connus... Très attendus... On avait entendu par RFI... Que... Toute Bamako... Était... En attente... De cette libération... Et... Voilà... Et... On nous a pris... On est allé à la présidence... Où... On a rencontré... Le nouveau président de la transition... M. M. Du gouvernement italien... Qui était... Venu à notre... Encontre... Qui nous ont pris en charge... On est allé... Dans une clinique... On nous a visités... On nous a fait... Prendre une grande douche... Et après... On a attendu... L'avion... Qui venait d'Italie... À trois heures de la nuit... Donc... Du 8 octobre... L'avion était là... On est montés dans cet avion... Et... On a volé... On est arrivés... À Rome... Dans la matinée... Et après... Et là... C'était le gouvernement italien... Et après... C'était... Voilà... La... 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 En même temps... J'ai pris le journal... Un... Un lever... Et après... La ... La famille... Et... Puis la SMA... J'ai sué... Trouverneur... La maison... Et ce matin... On a pu célébrer l'Eucharistie... Vraiment... Deux années... Des... D'attente... Et... Enfin... Le Seigneur était avec nous... Estait avec moi... Mais aussi... On l'a rencontré dans la communauté et je remercie tout le monde vraiment. Et j'entends tous les témoignages que vous n'avez jamais abandonnés et me laissés seuls. Même si j'avais parfois l'impression, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait la SMA ? Il ne pouvait pas peut-être, parce que j'ai dit mais c'est trop, tout ce temps. Je croyais être libéré dans trois mois, après six mois, une année est passée, et encore une année et demie, après deux ans, ça va être long. On savait que d'autres otages, il y en avait un Roumain qui est là depuis six ans. On ne peut pas tenir tout ce que là. Mais Dieu merci, c'est vite passé, c'est bien passé. Et aujourd'hui, voilà, je vous le trouve et je le trouve. Vraiment, je n'ai pas de parole pour rien. Je remercie tout le monde. Et en remercie à Dieu pour votre révération, nous n'avons jamais cessé de prier pour vous, tout le monde, soit dans votre arroise ici, dans l'Italique. J'ai entendu, oui. Vraiment. Je prie pour nous, en remercie au Seigneur. Tout à fait. Il nous a fait cette grâce-là de vous ré-envoir. Merci. J'ai besoin de temps pour vraiment laisser les émotions, tout ce qu'on a vécu. Il y a de belles choses parce qu'en fait, j'étais dans un grand silence. Et vraiment, peut-être, je pensais, après tant d'annonces de la parole, des paroles pour annoncer Jésus, l'Évangile. Maintenant, on me demandait de me taire, d'entrer dans le silence de Dieu. J'ai dit, peut-être, c'est ça la mission d'Eye, ça lui appartient. Et c'était vraiment le silence du désert. Il n'y avait que le vent, la musique du vent qui soufflait. Et c'était vraiment un moment aussi, voilà, positif. Parce que dans le silence, on entend d'autres choses. Et ma compagnie était les étoiles, très belles, très brillantes. Même si après, le matin, je devais combattre contre le soleil qui était très fort, la chaleur, la soif. J'ai souffert. Mais le grand silence est aussi une bénédiction, je crois. On revoit, on fait un chemin intérieur qui nous amène loin et en profondeur. Je crois que, peut-être, j'avais besoin de ça aussi pour chercher un autre horizon pour lequel Dieu m'a appelé. Et il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter, un message au confrère, un message à ceux qui nous ouvrirent. Continuons à prier parce qu'il y a d'autres otages. Et en ayant partagé leur souffrance, cette souffrance, c'est dur, c'est long, c'est vraiment difficile. Donc, il faut vraiment que nous prions Dieu pour qu'il soit fort, pour que tout se passe bien. Il y a en particulier une sœur religieuse colombienne, Sœur Gloria, dont j'ai eu écho par Madame Sophie Petrona, qui est avec elle, qui est là depuis aussi un long temps et commence à avoir des problèmes de santé, au niveau psychologique. Il faudra que, vraiment, on puisse l'aider et ainsi d'autre. Parce que, quand on est dans ces situations dures, surtout là qu'il y a des femmes dans un environnement musulman qui déprécient et la femme et les non musulmans. Donc, il faut vraiment que notre prière puisse aider comme Dieu a voulu bien l'aider. Prions, prions le Seigneur pour que aussi la paix arrive, la liberté. J'ai entendu que le pape a fait cette nouvelle encyclique, tous frères, que cette fraternité universelle, que ça puisse vraiment prendre l'Afrique, le cœur de l'Afrique, le cœur des gens, le cœur du monde. Parce que c'est ça la beauté de notre mission, la beauté de notre vie. Nous sommes tous frères, nous sommes tous frères et œuvrons pour la paix, œuvrons pour la fraternité. Ne soyons jamais découragés de cette mission qui nous a été confiée, qui est encore très longue, malheureusement. Après 21 ans de présences en Afrique belles, fortes, d'échanges, de partages, j'ai eu cette expérience de deux années de souffrance en Afrique qui est encore enchaînée par la violence, par tous ces mouvements de rébellion. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me disais, même à l'égard, je n'ai pas de rancune envers mes ravisseurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des jeunes qui ont été pris dans cette maille, ils sont endocrinés, toutes ces vidéos de propagande, ils sont toujours entre les mains, et encore vraiment à libérer le monde de la violence. La non-violence, même si j'ai essayé de trouver une occasion pour m'enfuir, pour retrouver le monde, mais toujours, dedans de moi, je me disais, il doit y avoir un chemin non violent pour aboutir à la paix, pour aboutir au shalom, qui est le vrai message de Jésus, du règne de Dieu, où tout le monde puisse vraiment retrouver la fraternité, la communion, que le loup puisse paître avec le brébi, que l'enfant puisse mettre sa main dans le trou d'une vipère. On a vu les vipères cornues qui étaient autour de nous, dans le désert, mais ils n'ont jamais abouti à la violence, et que ça puisse retrouver le règne de Dieu, le règne des Pères, le règne de justice, des vérités. Tout ça, c'est notre mission, et tout ça, nous devons continuer à œuvrer et à travailler dans la patience, dans l'humilité, sans violence. Et la non-violence soit notre stratégie, notre manière d'approche de toute situation dans laquelle nous vivons. Et c'est sur ces mots que, frères et soeurs, nous allons nous arrêter. La non-violence, comme l'a dit le Père Pierre Luigi, nous sommes tous frères. Comme il l'a rappelé, malgré nos différences, nos entremêlés, nous sommes tous frères, et nous sommes appelés à cultiver cette culture de non-violence. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et nous disons merci au Père Pierre Luigi, nous savons que ça n'a pas été facile, mais merci d'avoir accepté de témoigner et de partager cette expérience avec nos frères et soeurs. Grand merci. Merci, merci, merci. Merci, chers professeurs, nous avons suivi et amin.